Moi je pense que si on fait appel à quelqu'un comme Vincent aujourd'hui, je pense que ça participe de différents projets. Pour nous c'est important de montrer que chez Emmaüs on n'est plus dans cette image que peuvent encore avoir certains de lieux désordonnés avec peu de valeur ajoutée, de lieux où des chiffonniers viennent trouver à un moment un secours ici et puis vivent dans une forme de misère permanente. Ce qu'on fait ici ça répond à une évolution de la société sur un rapport à la consommation, sur un rapport à l'art, sur un rapport au beau aussi en fait, et qu'au sein d'Emmaüs on trouve des belles choses et que ce qu'on fait au quotidien c'est beau en fait. La mise en valeur de l'espace de vente grâce à des objets issus de la récupération, donc du travail des compagnons, ça montre que la matière qu'on a ici elle a de la valeur et que notre projet a de la valeur en plus. Je m'appelle Vincent Brodin, je suis sculpteur plasticien et j'ai été chargé de venir faire la scénographie du nouvel espace de vente avec une carte blanche en immersion pendant trois semaines à Emmaüs. Et donc c'était de voir avec toi, tu vois, comment on fait. On sait que ça, si tu veux, finalement ils sont aux extrêmes. Tu vois, en laissant des espaces, donc si tu veux, je vais te préparer ça. A priori c'est deux rampes comme ça sur mes compagnons. C'est une rampes comme ça, un peu comme ça je pense. Non. Non, comment tu veux mettre les rampes toi ? Les rampes en fait, elles sont, il y a trois rampes de spots. Ça reste quand même un lieu où il faut qu'il y ait un maximum de possibilités de mettre des vêtements. Ça va vraiment dépendre de l'utilisation de cet espace. On n'est pas sur un espace de vente fixe. Ça va être vraiment temporaire où on va travailler le vendredi, où ça va être sur de la vente au poids. Le vendredi suivant, on va être sur de la vente sur portant. Trop longtemps, on a cultivé cette image de gens qui avaient vécu des situations d'exclusion parfois très difficiles et qui les avaient fait atterrir à un moment de leur vie à Emmaüs parce qu'en fait, ils avaient peut-être raté tout le reste. C'est souvent des gens qu'on a, dès l'école, mis en difficulté, critiqués. Je me fais entendre qu'ils ne feront jamais rien de leur vie aussi et qu'ils ne seront pas capables. Et moi, je pense qu'au contraire, chaque personne qu'on accueille ici et qui reste ici en communauté est capable de faire des choses et a un savoir-faire, a une envie de faire, a aussi une forte humanité. Il y a un économiste du Bangladesh qui s'appelle Samartya Sen, je crois, au Kamalkar, un des deux, qui joue beaucoup justement sur cette notion de capabilité. Donc, il travaille avec des populations en déshérence, en difficulté, dans des pays, d'abord au Bangladesh, puis après, ça s'est diffusé dans des pays dits en voie de développement ou qui rencontrent des difficultés de développement. Et le levier, il est simple, en fait. Plutôt que d'injecter de l'argent et puis des moyens, et souvent à perte, on l'a souvent vu dans les projets de développement, le premier levier, c'est déjà d'allumer des mèches, des petites étincelles, et de faire entendre à chaque personne qui est en difficulté ou en souffrance à un moment qu'il est capable de faire des choses. Chaque personne qu'on accueille, on lui fait entendre qu'on a besoin de lui, qu'il est capable de faire des choses et que dans ce qu'il a d'humain, il a des choses à nous apporter. Et ça, c'est un levier qui est pour moi sans limite en termes de mise en responsabilité des personnes qu'on accueille ici. Effectivement, le beau, il est là. Le beau, il est déjà dans l'humain, en fait. Dans chaque personne qu'on accueille ici, que ce soit sur le chantier d'insertion ou parmi les compagnies et compagnons qu'on accueille, le beau, il est là. Et après, on leur montre que l'environnement dans lequel ils vivent, dans lequel ils travaillent, dans lequel ils évoluent au quotidien, il est beau aussi. Et donc là, et encore une fois, l'intérêt d'avoir quelqu'un comme Vincent qui vient de travailler avec nous, et des beaux espaces de vente, un beau parking, un beau lieu de vie. Voilà. C'est vrai que ce rapport entre les objets et les hommes qu'on accueille ici, il est marquant, en fait. Et c'est pour ça que nous, on ne parle pas de déchets. On ne récupère pas des déchets, en fait, quand on parle des objets qu'on récupère ici. On récupère de la ressource. Et les compagnons sont aussi porteurs de cette ressource humaine, avec tout le côté justement humain et tout le côté positif que ça peut avoir. L'arbre a été coupé, on peut s'en servir longtemps. Le bois, c'est réutilisable. On détourne. Alors certaines personnes détournent, nous, on n'a pas le temps, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas vraiment se dire un lit, on va le transformer en étagère, c'est super, et nous, Emmaüs, on va fabriquer des étagères. Parce que ce n'est pas notre métier, et notre métier, c'est d'accueillir les gens. Sur la nourriture, c'était un chantier un peu long, mais on a mis, voilà, quelques temps, le temps d'y réfléchir et de trouver un nouveau fournisseur, effectivement, d'améliorer la qualité de ce qu'on propose à manger. On sert, nous, entre 50 et 120 repas par service. Donc ça commence à devenir assez important, et c'est 365 jours par an. Donc ça nécessite quand même de se professionnaliser un petit peu dans cette branche-là. En ce qui concerne en tout cas l'alimentation, moi j'aimerais trouver, ouais, c'est un hectare attenant à la communauté, et puis un lieu de production pour qu'on puisse y faire nos propres légumes, au moins. Et parce que ça a du sens, je trouve que ça porte des valeurs qui sont les nôtres. L'action des Emmaüs, elle est clairement, effectivement, orientée vers des personnes qui sont à un moment de leur vie en difficulté. Mais je pense que ça va au-delà de ça, et je pense que nous, on doit défendre des valeurs qui sont des valeurs de respect de notre environnement, des valeurs aussi au sein de l'économie. C'est-à-dire que je pense que, enfin moi, je préférerais favoriser une relocalisation de l'économie en appuyant des productions locales en termes alimentaires. Et l'avenir, ça me plairait de faire ça. En plus, on en parle parfois avec nos collègues, mais il y a des communautés qui le font, mais elles bénéficient justement du terrain suffisant pour le faire. et ça viendra, j'espère, qu'on puisse à nouveau produire nos légumes et puis faire appel aussi aux producteurs locaux. Il y en a plein dans le coin autour de la communauté qui seraient, je pense, à même de travailler avec nous. Je pense qu'à l'avenir, ce sera un truc à réfléchir. Là, je peux emprunter le chariot bleu, là ? Le chariot bleu ? Oui, je peux. Je vais aller chercher. Pas à moi. D'accord, OK. Je n'utilise pas. OK. Qu'on s'intéresse à l'économie, mais aussi à l'humain. On peut entendre dire par certains qu'on est dans une société de consommation, d'hyperconsommation, avec effectivement un cycle de vie de plus en plus court des objets qui sont produits et une appétence pour ces objets de la part d'une clientèle qui est de plus en plus nombreuse. C'est peut-être vrai, je ne sais pas, mais je pense qu'il ne faut pas être aussi simpliste que ça dans le constat. Moi, je pense que le monde a peut-être tendance à se scinder en deux. Et on le voit dans différents domaines. On est dans une puissance, enfin, on est dans la cinquième puissance économique. On crée de plus en plus de richesses et il y a des gens qui sont de plus en plus riches et d'autres qui sont de plus en plus pauvres. Donc, le fossé se creuse. Et je pense que dans notre rapport à l'environnement et dans notre rapport à la consommation, le fossé se creuse aussi, en fait. On a de plus en plus de clients. Il y a de plus en plus de gens au-delà des Maüs qui rejettent cette consommation de masse, cette consommation qui a un impact sur l'environnement qui est gravissime et qui se retourne pour des raisons idéologiques du fait du rapport à l'environnement que ça génère vers une consommation de produits issus du réemploi. Il y a un mouvement de masse qui est perceptible et que nous on perçoit dont on bénéficie aussi qui nous permet d'envisager un avenir encore plus grand au sein des communautés. Je pense que les communautés Maüs ont été créées dans une situation de crise. j'ai tendance à penser que la situation de crise perdure, voire elle s'aggrave dans un sens quand on voit les processus d'exclusion et les différentes personnes qui viennent frapper à nos portes. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la crise en tant que telle. Je pense qu'elle est... La crise va nous permettre d'évoluer vers... Allez, je vais dire un monde meilleur, en fait, sur la consommation, sur le rapport à l'environnement et sur les rapports entre les hommes. Donc profitons-en, en fait. N'ayons pas peur. Encore une fois, si on revient à notre mission, nous, c'est de... comment dire... d'aider des personnes qui sont en réinsertion et de les aider à retrouver une place mais dans le monde professionnel. Nous, c'est un chantier d'insertion professionnelle. Du coup, il faut qu'on leur donne une certaine rigueur et moi, si je leur dis de mettre juste des vêtements sur une table, il n'y a aucune compétence qui est développée et on les a leurés un petit peu sur le monde du travail qui doit être un minimum organisé, cohérent. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on a réorganisé notre tri, quoi. Il y a des clients qui nous disent « Oh, c'est plus comme avant, j'aimais bien qu'on se t'aime le bazar. » Ben ça, c'est plutôt des gens qui viennent par plaisir à Emmaüs qui vont dire « Moi, j'aimais et je trouvais un truc qui était mis là au hasard, un tableau. » Ouais, mais les gens qui viennent parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont super contents que du coup, on leur fait honneur qu'on mette en valeur les vêtements. Donc, on va essayer de répondre aux attentes des uns et des autres. C'est pour ça qu'au niveau des meubles, tu vois, il y a des salles où tout est rangé. Puis, il y a quand même le côté brique qui est resté et il y en a pour tous les goûts parce qu'il faut qu'on s'adapte à cette clientèle qui s'est diversifiée. Mais ça se discute, ça se discute les deux points de vue. C'est pour ça qu'on laisse un côté un peu bric à brac. Par contre, au niveau des vêtements, on a appelé Vincent parce qu'on voulait quand même que ce soit une belle salle. Mais on voulait quand même que les gens se disent « Ah, c'est bien, ils ont fait ça bien. On n'est pas dans un hangar, tu vois. » Ça se voit, Vincent, il prend du plaisir à être là depuis quelques jours. Il va d'un atelier à un autre, d'un grenier à un autre. On lui ouvre les portes des coulisses d'Emmaüs et il trouve une matière importante et riche pour mettre en œuvre le travail qu'il fait au sein de la boutique aujourd'hui. On va voir. C'est ouvert, oui. Tu passes des trucs pour les maintenir, tu vois ? Tu colles ou quoi ? C'est des trucs de chirurgie. Mon père en a plein de ça et j'ai récupéré tout ça pour mon atelier. tous ces trucs-là qui n'ont pas de valeur vraiment, regarde. Ça, je vais en faire une colle. Je chante, je chante soirée matin, je chante. Il y a vachement de couleurs parce qu'on va faire un bon truc, une bonne chose. Il y en a du cadre ici. quand j'ai vu son lustre ce matin, j'ai vu qu'il avait mis des passoires, des machins, des trucs. La passoire toute seule, elle était banale. Mais là, la manière dont il les a tous mis ensemble et qu'il les a un petit peu frottés, qu'il les a un petit peu dépoussiérés, qu'il les a mis tous ensemble, il les a rendus beaux, tous ces objets. Seul dans leur coin, tu vois, c'était moins joli. C'est rendre beaux, des choses qui ont été un peu ignorées, qu'on ne voyait pas avant. Il y a plein de salariés quand ils démarrent, quand je les vois en entretien et quand on les revoit, trois mois après, mais physiquement, mais elle me dit mon mari me voit autrement, tu vois, on sent que comme une petite fleur, mais vraiment, vraiment, parce que juste elle avait été aimée, elle avait été laissée là dans un coin parce que personne ne voulait lui faire confiance ou tu vois, au niveau du travail, ça a beaucoup de poids ici dans cette société et une fois que ça y est, elle a été émue dans un groupe et tout, comme le lustre de Vincent, ça brille, ça a carrément une autre gueule. C'est pas longtemps, mais il y a longtemps on a fabriqué des vélos, des modes français, des pesos avec des motos de cannes, moi j'ai travaillé dans les travaux publics, je viens de la voir beaucoup, et ouais, et quand je suis arrivé ici, on a commencé à me mettre en cuisine, et après, je suis passé à la réparation de vélos, comme je le savais déjà faire depuis longtemps, et ouais. Moi aussi, lorsque j'ai venu ici premier, on m'a mettait dans la cuisine. Le mécanisme de vélos pour réparer de vélos là, ça me plaît même, je l'aime beaucoup, je l'aime ça beaucoup moi-même, c'est sûr, mais malheureusement, c'est ça que j'ai essayé, d'abord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà, bon travail Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501